Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Pour ne pas dire des vans du pied à Kafrine. A Kafrine, le cortège de Gomsabob de Bougan-Guedani attaquait un fonds de tribune quotidien. L'autre jour, il a noté une quarantaine de vans du pied attaquent le convoi du bulldozer du landerno-politique sénégalais. L'interrogation de tribune quotidienne à ce sujet est de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais qui protège l'énergie d'Abdoulaï Cédousseau pour l'instant ? Pour l'instant, l'indépendant quotidien de nous amener à Kafrine. Pourquoi faire ? Pour nous dire que la caravane de Bougan-Guedani ou le bulldozer du bulldozer du landerno-politique sénégalais attaquait. Action, réaction, la philosophie Gomsabob accuse publiquement Abdoulaï Cédousseau et menace, menace atomique. On regarde ce que nous livre ce matin le journal critique Le Quotidien piloté par Papsal, mon confrère, en tout cas, d'indiquer que son cortège, mais son cortège attaquait du côté de Kafrine. Bougan-Guedani, et bien Bougan-Guedani accuse Abdoulaï Cédousseau. Que retenir autour de l'actualité du bulldozer du bulldozer du landerno-politique sénégalais ? Sinon, ce que nous livre le quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel et le substantiel, le substantiel pour le journal. Le journal piloté par Ben Maktadjo gravite autour du dialogue politique, politiquement parlant. Retenons l'information du quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel qui nous renseigne que Bougan-Guedani disqualifie Makissal 2 millions de fois. Ainsi, il est question pour le quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel d'expliquer en clair l'initiative des 2 millions de carton rouge. Prévu le jour du dialogue qualifié par certains de dialogue. En attendant, Tribune quotidienne revient histoire de révéler l'histoire des photos du leader du PASTEF les Patriotes dévoilées sur les réseaux sociaux. D'où l'interrogation du journal du groupe des médias à savoir pourquoi, et bien pourquoi, la gendarmerie veut humilier. Prosse, comprenez l'adepte du bourroque, en tout cas, des photos du leader du PASTEF les Patriotes à l'intérieur du blindé. Note, et bien note Tribune quotidienne ce matin avant de révéler le film de sa libération au moment où le PASTEFien en chef trébuche. Bon, l'autre interrogation, Kouroubaïfal et Mboldébouride, de Tribune quotidienne, c'est de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais qui se cacherait derrière Anita TV. Pour l'instant, retenons d'après Tribune, le regain de tension avec à la clé le chaos en marche. Bon, les domiciles de Matarba, Serignbaïkham et Abdoulatif Koulibaly incendiés révèlent Tribune ce matin. Ce matin, retenons l'interrogation de critiques le journal à savoir, va-t-on vers le chaos ? En tout cas, l'observateur, l'obs, sans contours dit des tours de révélée, violence politique, dérapage, mais dérapage. De quoi s'agit-il, ouais ? Eh bien, de la chienlit, semble expliquer le journal du groupe Futur Média. L'observateur, l'obs, en tout cas, de souligner les non-dits, eh bien les non-dits de l'exfiltration de son coût et son appel à la résistance. En tout cas, l'évidence parle de guérilla urbaine à Dakar, la capitale. L'information capitale semble révélée par le quotidien, le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas de noter, le leader de Passer, les Patriotes, bloqués chez lui, couvre-feu, eh bien couvre-feu, pour son co-action, réaction. Le quotidien, le quotidien, de nous renseigner que le Patriote en chèque, comprenez Prost, ou l'adepte du Broc, continue, eh bien continue à appeler à la résistance. Bon, résistance aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés, pour l'instant. Direct news de révéler, interpellé et acheminé à Dakar par la gendarmerie, les FDS, les forces de défense et de sécurité freinent, freinent Ousmane Sonko à propos de l'actualité autour de Prost. Comprenez l'adepte du Broc, il y a libération ce matin. Le journal, pour ceux qui relèvent de la caravane de la liberté, écouté brutalement par les FDS de révéler, Sonko, eh bien Sonko, ramené à Dakar et isolé dans son domicile. Bon, le véhicule de leader de Passef, le Patriote, a été intercepté dimanche vers 13h30 à hauteur de Chaco, par une équipe mixte du GIGN et de la BIP, que retenue d'autres d'après Libération. Sinon, Ousmane Sonko acheminé, dans son domicile complètement barricané, ses visiteurs et conduits, Elak Malik Gueye, Mohamedou Lamid Silla et Ibrahima Gueye, qui étaient avec lui placés en garde à vue à la maire de Kaolakh. Ainsi, il conviendrait de prendre grand place qui révèle, scènes de désordre, de sabotage et de guérilla, les FDS, les forces de défense et de sécurité font le ménage. Mais ne ménagez aucun effort pour que tout rentre dans l'ordre, voilà ce que semble faire Boubacar Kamara alias Kaba. Dans le tribune quotidien ce matin, ce matin, le journal parle d'invitation au dialogue et du président de la République, Makissal, avant d'indiquer Boubacar Kamara. Propose une solution audacieuse. De quoi s'agit-il why ? Eh bien de 3 médiateurs et 2 mémorandums pour sauver le pays du chaos. En attendant que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, le quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel de revenir en long et en large sur l'actualité au sein du Parti Socialiste. En tout cas, c'est comme qui dirait le prophète Moïse pour le Parti Socialiste. La preuve avec le titre de 2 minutes pour lire l'essentiel qui révèle, eh bien qui révèle, c'est comme qui dirait le prophète Moïse pour le Parti Socialiste. À côté de cette information, il y a celle à lire dans Critique, le journal au chapitre de l'électricité. Et sur ce point, sur ce point, retenons d'après Critique que le porte-étendard, c'est-à-dire la cheville ouvrière de l'électrification pour tous. Si on en croit critique, c'est Pabdé Mabité alias Borob Crème. En tout cas, électricité, Pabdé Mabité démocratise totalement pour ne pas dire complètement, voire carrément l'accès au courant. Ce matin, eh bien ce matin, il conviendrait de prendre tribune quotidienne pour terminer le journal. En tout cas, de parler de la résolution de la majorité présidentielle, histoire d'indiquer les femmes de Beno. Les femmes de Beno invitent Maki à briguer un second quinquennat. Et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es là, 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 t'es là. Sous-titrage Société Radio-Canada